Ouais, je ne sais pas si t'as bien fait de t'avancer sur la date du 11 mai. La dernière fois que t'as parlé de date, c'était quand même pour dire que Notre-Dame serait finie dans 5 ans. Ouais, j'ai vu la faute de frappe. Le foutur. Une contraction de futur et foutu. Alors, je ne sais pas si t'as fait exprès, mais ça a coïncidé parfaitement avec les disciples d'Emmaüs. Mais ici, les deux gars qui avaient perdu tout espoir après la résurrection. Messieurs, de quoi vous discutiez en chemin ? Oh, d'un gars chevelé barbu qui avait donné de grands espoirs à notre nation. Didier Raoult ? Non, mais je te parle de Jésus, moi. En même temps, en ce moment, c'est vrai que c'est un grand foutoir. Ah, mais j'ai l'impression d'être dans un monopoli géant avec Didier Raoult et Bruno Le Maire à la même table. Tous coincés sur la casse-prison. C'est un un qui dit que dans trois tours, on est tous libérés. Et l'autre qui prévoit qu'en sortant, tout notre argent aura disparu. Ah, mais ça ne donne pas tellement envie de lancer les dés. Ah, mais c'est sûrement dans cet état-là que Jésus a trouvé les disciples d'Emmaüs. Ça fait trois ans qu'il le suivait. Jésus se fait arrêter, il meurt sur la croix. Et en même temps, il y a des bruits qui courent comme quoi il est ressuscité. Ah, mais les mecs ne devaient plus savoir où donner de la tête, hein. Ah, mais c'est pas compliqué. Quand je lis l'état dans le calisson dans l'évangile, j'ai l'impression que ça parle de moi en ce moment. Ah, mais moi, ce qui me fait tenir, c'est que c'est pile à ce moment-là qu'ils vivent en enseignement particulier des Écritures par Jésus. Le bol. Ouais, parce qu'autant l'idée de vivre en sandalée en toche, ça ne m'a jamais fait rêver, autant rien que pour ce moment-là, je suis prêt à le faire toute ma vie. Ah, mais du coup, ça me donne envie de couper mon smartphone et d'allumer l'évangile. Non, parce qu'avec toutes les infos contradictoires qu'on ressent en ce moment, Ah, mais c'est le moment ou jamais de regarder comment ils ont vécu ça, les apôtres. De piocher des idées, d'oser repenser des choses. Ben voilà, parce que c'est en prenant le temps de lire la bonne nouvelle qu'on sera prêt à la proclamer après. Allez, bon courage et on se rappelle.